Mais, passons les barrages comme le grand valet Comme elle m'a dit ça, qu'elle m'a brûlé qu'elle s'en est ensemble S'en est ensemble jusqu'à la scalaise On m'a pas oublié comme ça nos origines Vous qui m'attendez, qui m'a réglé Vous qui m'écoutez là, vous qui voyez ça C'est qu'ici là, au studio Bafigo Et tout a commencé Amenez ici, on ne perd pas courant Le monsieur, il est seul Lui seul, parce que c'est fatigué Mais nous là, d'être inspirés un peu On dit Fabrega ça Il m'a allumé un peu les appareils Là, je vais poser une petite mélodie D'un dédun 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 dans ça D'un dédun dédun dans ça Y'a un mec qui veut trouver trop en lui Chacun faisait ce commentaire Chacun disait ce qu'il fallait Dependait d'un On pouvait pas laisser On pouvait pas laisser ça Ça, 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 ça On pouvait pas laisser Parce qu'on savait c'est complet Parce qu'on savait où on voulait arriver Quand tu veux quelque chose Et que tu tiens à ça À force de ton studio À force de ton studio Mon frère Tu finis toujours C'est la main de Dieu C'est la main de Dieu C'est la main de Dieu Parce que Dieu a toujours sa main sur nous là-haut C'est la main de Dieu C'est la main de Dieu C'est la main de Dieu Moi les gars C'est ma是 C'est la main D'un dédun dans D'un dédun dans nous soutient, nous on n'a pas le droit de le revoir, quand on est venu ensemble, on revient avec toi, beaucoup de courage, j'ai dit à tous mes petits, faut m'appeler en bas de tes parents, si tu veux regarder la longueur des lettres, j'aime les yeux, il faut monter sur moi. Hé la famille, j'aimerais ici commencer par dire à toutes ces personnes qui sont déjà connettées, commencer à partager ce direct là, que nous puissions dépasser la barre de 2500 personnes connettées, avant que je recommence à parler, parce qu'aujourd'hui, papa va parler, c'est de ça qu'il s'agit. Vous avez remarqué ici, je suis un drapeau de Côte d'Ivoire, je suis aujourd'hui fier de ce pays là, où nous sommes tous égaux, je suis aujourd'hui fier de ma Côte d'Ivoire, où les cris des Ivoiriens sont écoutés par le gouvernement, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que nous avons beaucoup de pointeurs du doigt, ce gouvernement là, mais lorsque ce gouvernement là, écoute les cris de son peuple, et vient au secours de son peuple, malgré le rang social de certaines personnes, qui font l'abus de pouvoir dans notre pays, il faudrait que nous soyons francs de féliciter ce gouvernement là. Raison pour laquelle j'aimerais ici, quel que soit ton prochain politique, quel que soit ton groupe ethnique, quel que soit de là où tu viens, quel que soit de qui tu supportes, écrivez ici un commentaire, Ado Puissancy, c'est de ça qu'il s'agit. Écrivez ici un commentaire, Ado Puissancy, parce que je vais prêcher ce matin. Avec moi, vous connaîtrez ma transpiration, et ma transpiration vous affranchira, telle est ma nouvelle devise. Donc si tu sens en ce moment là où tu es, et tu sais que, tu ressens la manière à laquelle je transpire en ce moment, ça te pénètre comme si tu étais en train de faire quelque chose, que je ne pourrais pas dire le nom ici, partagez le direct, mettez le coeur massivement, pour que nous puissions sécuriser notre direct, c'est ça. Écrivez un commentaire, Ado Puissancy, parce qu'il a parlé fort, il a écouté l'écrit de la Poutou Nationale, et il a rassemblé tout son amé, son amé. Et il a dit, allez-y à la réchauffe de ce footballeur là, nous allons l'entendre, nous allons écouter sa version. C'est ça qu'on appelle un président qui est au service de la nation, c'est de ça qu'il s'agit. La famille mettez le coeur, nous allons écouter cette belle mélodie là, pour qu'elle finisse, et après je vais continuer. Voilà. Voilà. C'est ça qu'on appelle. C'est ça qu'on appelle les frères, que les champions viennent de prendre. Et qui ne va pas se faire. C'est ça qu'on appelle les frères, que les champions viennent de prendre. C'est ça qu'on appelle les frères, que les champions viennent de prendre. C'est ça qu'on appelle les frères, que les champions viennent de prendre. C'est ça qu'on appelle les frères, que les champions viennent de prendre. C'est ça qu'on appelle les frères, que les champions viennent de prendre. C'est ça qu'on appelle les frères, que les champions viennent de prendre. Pourquoi fabriquer le gaz, il faut adorer ton Dieu là. Car c'est Dieu, c'est Dieu qui nous soutient. C'est Dieu ceux qui connaissent le demain. Y'a dit, c'est Dieu qui... Mon soukrou, ma Côte d'Ivoire. Mon soukrou. Mon soukrou, ma Côte d'Ivoire. J'aimerais aujourd'hui commencer par dire merci à tout le peuple de Côte d'Ivoire. Parce que nous avons montré aux yeux du monde que nous sommes solidaires. C'est de ça qu'il s'agit. J'aimerais aussi d'abord vous dire cette belle mélodie que vous venez d'écouter, c'est le groupe VTA. Le 13 février, il sera au Palais de la Culture. Raison pour laquelle j'ai mis cette belle mélodie là, pour vous montrer le talent de ces jeunes là. Allons-y les soutenir le 13 février au Palais de la Culture. Vous connaissez déjà, c'est le Hapoutou National, Agri-Stéphane Lumière de Paris. Le Paracétamol des réseaux sociaux au Premier ministre des Légionnaires. Je ne peux pas commencer mon direct ici sans dire merci à mon parrain Fabrice Savoyon. À ma maison de production, Chama Production. Parce que je suis le seul influencé en Côte d'Ivoire qui est produit par une maison de production. J'aimerais aussi dire merci à Marcelin Gradel pour son soutien. Mais j'aimerais ici dire merci à l'État de Côte d'Ivoire. Merci aux autorités de Côte d'Ivoire qui avaient écouté mon cri de cœur. Merci aux autorités de Côte d'Ivoire qui avaient entendu mes propos. J'aimerais ici commencer par dire merci à ce monsieur là. Merci à ce monsieur là. J'aimerais d'abord commencer par lui dire merci. Vous regardez ce visage là. Il s'appelle Ange Kessy du gouvernement. J'aimerais ici que vous puissiez écrire en commentaire. Merci beaucoup à Ange Kessy du gouvernement. Parce qu'il a écouté mon cri. Il a écouté le cri de cette femme et son mari. Qui ont été frappés, bastonnés par abus de pouvoir. J'aimerais ici vous dire merci monsieur Ange Kessy du gouvernement. Parce qu'aujourd'hui vous venez de montrer à la face du monde. Que nous appartenons tous à cette même Côte d'Ivoire. Cette Côte d'Ivoire où il n'y a pas de groupe ethnique. Cette Côte d'Ivoire où tu peux être Bété, tu peux être Agni, tu peux être Koyaka. Et puis être attendu par le gouvernement. J'aimerais aussi vous dire merci monsieur Ange Kessy du gouvernement. Merci beaucoup pour votre bienfait. Merci beaucoup pour votre paix. Merci beaucoup pour votre amour pour la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne longue vie. J'aimerais aussi dire merci à ce monsieur là. Ce monsieur là qui s'appelle Touré Apalo. Le commandant de la maire de Côte d'Ivoire. Ce monsieur que vous voyez là. Il s'appelle Touré Apalo. Qui a entendu les cris de cette femme là. Qui a entendu les cris de ce footballeur là. Et qui les a reçus ce matin. Qui a convoqué Le capitaine en question. Pour qu'il puisse venir s'asseoir. Et examiner. Et qui a dit dans les propos que je cite. Que le capitaine n'a pas raison. J'aimerais aussi vous dire merci beaucoup. Monsieur Touré Apalo. Merci beaucoup à la maire de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à la justice de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à son excellence. Monsieur le président Alassane Ouattara. Merci beaucoup d'avoir écouté les cris de cette femme là. Par ma voix. C'est de ça qu'il s'agit. Depuis quelques jours ici. Nous avons vu ici les réseaux sociaux. Notre footballeur. Du nom de Marcel Métouan. Qui était bastonné. Qui était frappé. Qui était humilié. Ce qui me fait mal. C'est que j'ai vu certaines personnes écrire un commentaire pour dire. Quel est ce footballeur international qui n'a pas de maison. J'aimerais d'abord commencer par vous dire ici. Lorsque vous ne connaissez pas la vie de quelqu'un. C'est préférable de vous taire. Pour ne pas dire des insanités. Ou des bêtises. Lorsque vous ne connaissez pas la vie d'une personne. Il est préférable de fermer votre bouche. J'ai vu des gens qui disent que non. Quel footballeur international. Il y en a qui va aller dormir dans une cour commune. Ou qui va aller louer une maison. Vous n'avez oublié. Que notre frère Emmanuel Éboué. Qui a joué dans tous les grands clubs du monde. À un certain moment de sa vie. Prenait même le bus ici en France. Parce qu'il n'arrivait plus à joindre les deux bouts. Dans la vie. Tu peux être au sommet. Et puis descendre. Et puis Dieu va te rélever. Dans la vie. Chacun de nous a son épreuve. Chacun de nous a sa vie. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui. Il se retrouve à dormir. Dans une maison en colocation. Avec certaines personnes dans le même bâtiment. Que vous allez penser que non c'est un moins que rien. Ce n'est pas un moins que rien. Parce que c'est quelqu'un qui vend le drapeur de la Côte d'Ivoire. Même s'il n'a pas joué pour la sélection ivoirienne. Il a le droit au respect. Il a le droit à être respecté. Lorsque des personnes se lèvent comme cela. Et puis venir. Jouer sur l'éthique. De ce que je suis capitaine de la gendarmerie. Donc du coup nous allons te frapper. Et puis cela ne va aller nulle part. Il faudrait que nous leur montrons que la Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Et que nous sommes tous égaux dans ce même pays là. Et que chaque Ivoirien a droit à la parole. C'est de ça qu'il s'agit. Mais voici aujourd'hui une femme. Qui est de secours. La femme du capitaine en question. Qui a dit à la femme du footballeur. Que moi mon mari là. Il frappe les gens à bijen ici. Et puis ça ne va nulle part. Voici toi tu es maîtresse. Tu n'es pas femme légitime. Voici aujourd'hui la mentalité de certaines filles. J'aimerais aussi donner conseil à mes soeurs là. Quand vous êtes maîtresse là. Sachez vous comporter étant comme une maîtresse. Quand tu sais que le mari de la personne qui est en face de toi là. Ou bien l'homme qui est en face de toi là. Ce n'est pas ton mari. Et que toi tu te caches pour mougou le gars. Pour que le gars puisse s'occuper de toi là. Arrivée à un certain moment. Il faut te comporter comme une maîtresse. Il ne faut pas trop créer de bruit. Parce que le jour ça va changer de camp. Tu risques de quitter la maison. Ou tu dis que c'est le colocation là. Tu risques de quitter là-bas. Et aller te retrouver à propos de les rails. Tu as tellement crié. Tellement pompé le gars. Qu'aujourd'hui là. La femme du monsieur même est sortie. Parce que tu es maîtresse. De eux tu n'es même pas femme légitime. Tu te caches pour mougou le mari des gens. On est là de te calmer. Doucement, 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 doucement. Tu vas le mougou un peu. Prends un peu de son argent. Prends un peu de son argent. Prends un peu de son argent net. Tu es venu le métal. Mon mari là lui frappe les gens. Voici aujourd'hui ton mari a frappé les gens. Il a l'agenda mairie. Va le faire sortir maintenant de l'agenda mairie. Femme illettrée comme c'est là. Tu as dit ton mari là il frappe les gens non ? Ton mari aujourd'hui a frappé les gens. Toute la croix d'Ivoire est debout. Montrez maintenant vos forces de frappe là. Nous allons voir voir. Vos forces de frappe là. Que vous avez là ? Et puis tu dis que ton mari il frappe les gens. Et puis il n'y a rien dans le pays là. Faut montrer maintenant force de frappe à en voir. Voici aujourd'hui. Tu n'es même pas là-bas. Le matin là. Le mari là est parti. À l'agenda mairie. De tourner à Palo avec sa femme. Sa véritable femme. Il est parti avec elle. Tu n'es même pas femme mariée. Tu es maîtresse et puis tu es guindée. Tu es maîtresse et puis tu es gonflée. Femme légitime à la maison même n'est même pas gonflée. Mais toi tu es gonflée. Tu vas te dégonfler. Parce qu'il ne va pas rentrer à la maison. Dans quelques mois. Il va prendre maison où tu dors là. Pour donner ça au footballeur là. Là aujourd'hui il aura maison. Parce que tu l'as tellement frappé. Qu'il est obligé de lui donner maison pour dormir. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez tellement frappé le footballeur qu'aujourd'hui là. Il va lui arracher la maison où tu dors. Et puis tu es gonflée là. Maison où tu dors. Et puis le mari là se cache à 2h du matin. Pour venir te soulever un peu un peu. Tu vas gagner un petit argent. Tu vas rester là-bas avec tes frères et soeurs là. Tu es guindée là. Ton mari là. Tu l'as pompé, pompé, pompé. Aujourd'hui là. Il a frappé le footballeur là. Matin maintenant. Ils sont allés. Chez Touré à Palo. La vraie femme du monsieur est venue. Dis à toi tu n'es pas vraie femme. Tu es maîtresse. Et puis tu es gonflée. Tu es dégonflée là où tu es là. Sors mi-femme va te tuer. Ils ont séri ton mari. À tout moment là, il y a la gendarmerie. Va le faire sortir maintenant. Et regardez-moi la bêtise humaine. Voici aujourd'hui des personnes aujourd'hui qui pensent que non parce qu'ils ont un petit poste. Ou parce qu'ils ont la chance de sortir avec certaines personnes. Vous allez vous gonfler. Dans la vie, l'humilité précède la gloire. Dans la vie, quelque chose que tu es, il faut être calme. Dans la vie, c'est que tu es, il faut être calme. Voici un monsieur aujourd'hui. Regardez comment vous avez rendu la vie bizarre par ce monsieur là. Vous avez arraché l'humilité de ce monsieur là. Vraiment. Regardez. Je n'ai jamais vécu comme ça. Regardez le footballeur là. Comment un citoyen ivoirien est dans son pays avec sa famille. Je suis un citoyen ivoirien mais pourquoi ? Comment les jeunes-là peuvent me frapper ? Je ne sais pas. Un père de famille. Allez, quand j'ai un, ce n'est pas comme ça en outre. Je voyageais partout dans le monde. Je jouais dans plein de coins. Je jouais partout, plein de coins. Ça n'a jamais été comme ça. Mais pourquoi ? Je suis dans mon pays. Je ne me parle ici. J'ai tout le monde ici. Et on me traite comme quelqu'un qui n'est pas chez lui. Mais pourquoi ? Que justice soit fait. Pourquoi ? C'est-à-dire que déjà même, j'aimerais d'abord m'imposer ici. Quand vous regardez ce monsieur-là, un père de famille, un homme digne. Un monsieur qui a joué la Ligue des Champions, qui a joué la Ligue Europa. Qui est aujourd'hui peut-être à un moment de sa vie aujourd'hui très difficile. Parce que depuis 2015, ce footballeur-là est blessé. Il n'a pas de clope. Donc habitant dans une grosse maison, décidant de partir de vivre dans une autre maison pour pouvoir soutenir aux besoins de la famille. Parce que ça ne sert à rien. L'argent rentre. L'argent ne rentre pas au moins. Et puis l'argent sort, ça ne sert à rien. Donc du bilan est sage. Allons-y peut-être prendre une petite maison qui va coûter peut-être 200 000 francs ou 300 000 francs. Dans le bilan peut-être de prendre cet argent-là pour essayer de réaliser certaines choses. Ce monsieur aujourd'hui est frappé chez elle à la maison. Et puis je vois certaines personnes faire des postes pour dire que non. Que le footballeur avec sa femme a l'habitude de se frapper à la maison là-bas. Ils font bruit. Quel est le couple où il n'y a pas de palabres chez elle à la maison ? Montrez-moi, je vais voir. Même madame Dominique Ouattara avec Ouattara, il s'échamaille à la maison. Il n'y a aucune relation où il y a l'amour. Et puis il n'y a pas de discussion. Donc vous allez vous baser sur les palabres et les querelles d'un couple pour venir dire que non. Le propriétaire a une raison de le frapper. Mais c'est quand vous avez un problème de tête. Donc vous vous habitez dans le même bâtiment que le footballeur. Au lieu de penser à vous votre vie qui est chez vous à la maison. Vous vous êtes là à penser à ce qui se passe chez le voisin. Voici la vie misérable de certaines personnes qui n'avancent pas dans la vie là. Ce sont ces personnes là. Ces personnes aujourd'hui qui laissent eux-mêmes leurs problèmes. Et puis qui s'en vont charger le problème déjà. J'ai vu le commentaire d'un jeune ici qui dit que non. Que le chien là fait du bruit. Le chien là chie partout. Et quand on les parle il se fâche. Mais si le chien fait du bruit et que le chien chie partout. Quand les gars prennent à la maison. Dans le bail ils ont souliers que nous avons un chien. Vous même vous savez que le chien il a boit. Qui peut contrôler la mise d'un chien ? Montrez-moi je vais voir. Qui peut contrôler la mise d'un chien ? Qui peut dire un chien de ne pas chier là ? Montrez-moi moi je vais voir. Celui qui a écrit ce commentaire bidon là. Sur la toile là. Je ne sais pas qui c'est. Attends d'abord mais je vais voir d'abord. Parce qu'on me l'a envoyé. Ce matin. Pour vous n'êtes pas trop intelligents. Et quand vous voulez forcément trouver justification. Ou vous voulez forcément vous justifier pour la bêtise. Et puis ici même. J'aimerais applaudir ici les doulas. J'aimerais aussi ce matin. Applaudir tous les doulas. Parce que ce monsieur là. Affiché. Si c'était un doula. Ils allaient dire. Voici la preuve. Que les doulas là. C'est vrai qu'ils foutent le bordel dans le pays. Parce que c'est Addo qui est là. J'aimerais aussi applaudir tous les doulas. Aujourd'hui là. C'est nous les gars qui sommes à l'honneur. Parce que c'est un gars qui a foutu la merde. Dans le pays d'Addo. Donc ce qu'il veut dire. Le pays là n'appartient pas qu'aux doulas. Au contraire. Ça appartient à tous les Ivoiriens. Parce que c'est pas un doula qui a foutu la merde. Mais c'est un gars. Il s'appelle Affiché. C'est un petit attien. Qui a gagné un petit argent. Il est devenu bête. La folie a commencé à le prendre. L'argent rentre trop haut. Il débat trop l'argent dans le pays d'Addo. Il est devenu fou. Donc il frappe tout le monde dans le pays. J'aimerais aussi applaudir tous les doulas. Ouais. Doula puissance. Parce que pour une fois au moins. C'est pas un doula qui est à l'honneur. Pour une fois au moins là. Il veut pas dire non. C'est un doula qui a frappé. Parce que c'est Addo qui est là. Parce que ce sont ses frères qui sont là. Donc du coup il a frappé les gens. Et puis il n'y a rien. Mais c'est un petit attier. Qui s'appelle Affiché. Qui a frappé son frère. Parce qu'il a gros dos. Parce que lui là. Il est petit capitaine de la police. Parce que lui là. Il connait madame Dominique Ouattara. Mais aujourd'hui là. Faut appeler Dominique Ouattara là. Si tu connais ça véritablement. Madame Dominique Ouattara là. Tu n'as même pas besoin. Même d'être convoqué. À la gendarmerie. Pas Touré Apalo. Parce que Touré Apalo n'a rien devant Dominique Ouattara. Au contraire. Faut prendre ton portable aujourd'hui là. Tu vas appeler Dominique Ouattara. Pour dire à Dominique Ouattara. Allô. J'aimerais vous dire ici. De dire à monsieur Touré Apalo. De me libérer. De là où je suis en ce moment là. Parce qu'il n'a pas le droit de m'arrêter. Je suis votre fils. Je suis votre croix. Je suis ceci. Je suis ceci. Faut appeler maintenant. Si tu as composé le numéro de Dominique Ouattara. Si le portable n'a pas pu faire. Faut changer le nom d'application national. Si tu as composé le numéro de Dominique Ouattara. Si ton portable n'a pas pris feu. Faut changer mon nom. Appelez maintenant Dominique Ouattara là. Ta maîtresse qui est musclée. On dirait comme si elle lance basket là. Goi qui est musclée. On dirait comme si elle fait catch là. Vous qui dites que non. C'est vous qui frappez. Les gens n'ont payé. Et puis il n'y a rien là. Appelez maintenant Dominique Ouattara là. Nous on va voir. J'avoue que vous n'avez personne. Et puis c'est vous qui avez le gros dos. Vous êtes venu humilié un monsieur comme si là. Regardez bien cette vidéo là. Avec beaucoup de tristesse. Regardez bien cette vidéo là. Le footballeur là. Écoutez-le. Partagez le direct. Mettez le coeur. Je n'ai jamais vécu comme ça. Comme un citoyen ivoirier. Qui est dans son pays. Avec sa famille. Je suis un citoyen ivoirier. Mais pourquoi ? Comment les jeunes-là peuvent me frapper ? Je ne sais pas. Un père de famille. Allez quand j'ai un. Ce n'est pas comme ça en outre. J'ai voyagé partout dans le monde. J'ai joué dans plein de coins. J'ai joué partout. Plein de coins. Ça n'a jamais été comme ça. Mais pourquoi ? Je suis dans mon pays. Je ne me parle ici. J'ai tout le monde ici. Et on me traite comme quelqu'un qui n'est pas chez lui. Mais pourquoi ? Que justice soit faite. Pourquoi ? Je ne mérite pas ça. Pourquoi ? Mes enfants sont traumatisés. Ils sont traumatisés. Ils n'ont jamais vécu comme ça. Mes enfants n'ont pas. Ils n'ont jamais vécu comme ça. Pourquoi ? On n'a pas des parents en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi ? Je suis un ivoirier. 100%. Ils ne voient rien de père et de mère. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que quoi ? Je n'ai jamais été appelé en équipe nationale. Mais tous ceux qui sont en équipe nationale, ce sont mes amis. Ce sont mes amis. Et que je sois faite. Parce que quoi ? Je suis là. Je veux me relancer. Je suis venu me cacher dans un petit coin avec ma famille. Les gens ne te connaissent pas. Ils te traitent de bourretaire. Ils te traitent de délinquant. Parce que quoi ? Tu as des losses. Même le bourretaire, il a ses droits. Même un voleur, il a ses droits. Mais pourquoi ? C'est-à-dire ? Quand ce jeune footballeur-là, Marcel Prénais, la maison, n'a pas dit au propriétaire que je suis footballeur. Parce que comme j'aimerais aussi dire à cette personne illettrée là, excusez-moi des propos, cette personne qui vient d'écrire des commentaires bizarres, qui disent que non, qu'elle est un footballeur international qui sera loué une maison là. J'aimerais vous dire ici, la vie de tout un chacun là, il y a des hauts et puis il y a des pas. Vous avez compris ? Emmanuel Lebois a joué à Arsenal. Emmanuel Lebois là, il a joué dans les plus grands clubs du monde entier. Et puis à un moment donné de sa vie là, il n'avait même pas 5 euros pour prendre tickets de transport. Emmanuel Lebois là, à un moment donné de sa vie là, dans les moments les plus difficiles de sa vie là, il n'avait pas 5 francs pour prendre tickets de transport. C'est pour vous dire que dans la vie, il y a des hauts et puis il y a des pas. Ne jugez pas les gens selon les apparences. Ne jugez pas les gens parce qu'aujourd'hui, ils se retrouvent dans telle situation, vous allez penser que non, les gens c'est parce qu'ils ont une vie misérable. Il n'a pas une vie misérable. Regardez comment vous avez humilié ce monsieur là. Regardez comment il se retrouve aujourd'hui. C'est qu'il se pose la question de savoir, mais est-ce que Dieu même est pour moi véritablement ? Parce que c'est comme si tu quittes ton sommet de ton art, avant de jouer avec les plus grands clubs du monde entier, jouer la ligue des champions, jouer Europa, jouer championnat. Et puis il y a un moment difficile de ta vie où tu es blessé. Tu ne peux pas renouveler ton contrat parce que tu es blessé. Le club refuse de renouveler ton contrat. Donc depuis 2015, il se retrouve sans compte. L'agent sort, mais ça ne rentre pas. L'agent sort, ça ne rentre pas. L'agent sort, ça ne rentre pas. Sa femme est une bonne femme. Dis mon mari, laissons une grande maison de 1 milieu et quelques là. Allons-y prendre une petite maison qui coûte 300 000 francs ou bien 400 000 francs, on va rester là-bas au moins. Tu vas essayer de trouver un club, te relancer petit à petit et puis on va essayer d'avancer. Ils habitent là-bas, ça fait 4 mois. Ça fait 4 mois qu'ils habitent dans la maison. Pendant les 4 mois, ils ne boivent pas un mois de loyer. Ils payent toujours un mois de loyer. Parce que le monsieur, il quitte au sport, il vient, il ne prend pas d'argent pour aller au travail. Il a les cheveux bizarres, vous dites que non, c'est un bouteille. Parce que le monsieur, il a les cheveux bizarres sur sa tête, les drogues bizarres sur sa tête, il ne ressemble pas à quelqu'un qui a l'agent. Vous dites que non, c'est un délacteur, c'est un drogué. Parce qu'il a les cheveux sur sa tête. Donc celui qui a les cheveux sur sa tête, c'est un drogué. Celui qui a les cheveux bizarres aujourd'hui, c'est un drogué. Et vous abusez de votre petite poche que vous avez. Donc si je crois que je suis commandant de la police, et puis vous humiliez ce monsieur-là, vous le frappez. J'aimerais aussi dire à l'état de Côte d'Ivoire, nous sommes dans un pays aujourd'hui, où quand il y a la vérité à dire, les gens essayent toujours de camoufler cette vérité-là. Les gens viendront dire que non, ce monsieur-là, il est comme cela, il est impoli, il est ceci. Parce qu'il est capable d'aller prendre le jeu du quartier. Les payent peut-être 20 000, 20 000, 30 000, 30 000, 50 000, 50 000. Vous pouvez lui faire des faux témoignages. N'écoutez pas ces faux témoignages-là. Parce qu'un homme qui dit la vérité est la personne qui se répète quatre fois, et puis il dit la même chose quatre fois. J'ai cru à cette femme-là. Lorsqu'elle m'a dit sa part de vérité avant que je le fasse mon direct. Et puis le soir, qu'elle appelait dans le même direct, elle a redit les mêmes choses qu'on lui se doit. Quand Fox Magazine est parti l'interviewer, elle a répété la même chose encore. Je lui ai dit que cette femme-là se tient dans la vérité. Par exemple, quelqu'un qui ment, il va se tromper sur une ligne. Quelqu'un qui ment, il ne peut pas redire la même chose deux ou trois fois. Mais la vérité, telle qu'elle est la vérité, tu peux répéter cette même vérité pendant 100 fois. On peut te poser la même question pendant 100 fois, et puis tu vas redire les mêmes choses pendant 100 fois. La femme-là se trouve dans la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un qui s'est maté ? Si je m'adresse à quelqu'un ici, j'aimerais que vous puissiez écrire un commentaire, dis quelque chose papa, c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que le Haputu national s'adresse à quelqu'un ce matin ? Si je m'adresse à quelqu'un ce matin, j'aimerais s'y écrire un commentaire, dis quelque chose papa, c'est de ça qu'il s'agit. J'aimerais s'y dire à l'État de Côte d'Ivoire, à M. Touré à Palot, j'aimerais s'y dire à M. H. Kessy du gouvernement, n'écoutez pas les bêtises que les gens vont écrire sur les réseaux sociaux. Parce que les personnes, ils aiment toujours écrire des mauvaises choses sur la vie des gens. Il y a des personnes qui prennent plaisir à venir écrire des faux commentaires sur la vie des gens. Ne regardez pas ça, mais regardez la justice. Écoutez les deux parties. Vous allez voir dans le regard et dans le dire des deux parties, la personne qui dit les propos mensongers. Parce que celui qui ment là, va se tromper. Celui qui dit la vérité ne va jamais se tromper. La femme là, et son mari, se tiennent sur la vérité. Ils se tiennent sur la vérité parce qu'ils n'ont pas bossé leurs propos. Ils ont dit ça clair et net. La même vérité qu'ils ont dit hier, ils l'ont dit aujourd'hui. Et ils vont dire ça demain. Rien ne va changer. Parce qu'ils se tiennent dans la vérité. Mais ceux aujourd'hui qui s'élèvent aujourd'hui, qui s'en vont écrire des petits commentaires pour dire que non, le monsieur, lui et sa femme, ils sont invivables, ils font parable à la maison matin, midi soir. Donc c'est parable qu'il y a la maison là, qui justifie que le monsieur va venir le frapper chez eux à la maison. Parce que le monsieur va venir sa femme à la maison. Donc quoi ça justifie que le monsieur vient le frapper ? Tu viens le frapper chez lui en tant que qui ? Cette violation à domicile. Tu viens le frapper chez lui en tant que qui ? Tu appelles tes collègues, gendarmes ou policiers, qui viennent grouper sur lui et puis le frapper, le déshabiller, l'humilier en tant que qui ? Tu fermes la porte de la maison. Quelqu'un qui paie sa maison chaque fin du mois. Toi, tu fermes la porte de la maison et puis tu les interdis de rentrer à la maison là. Tu les interdis en tant que qui ? À un moment donné, l'apprenons à réfléchir et puis laissons le coup émotionnel. À un moment donné, là, soyez réalistes, soyez intelligents. Et puis débattons s'il est fait réel. Pourquoi est-ce que le monsieur interdit le footballeur de rentrer chez lui à la maison ? Pourquoi ? Est-ce que le footballeur ne paye pas sa maison ? C'est lui qui fait la loi ? C'est lui qui fait la justice ? Même s'il est capitaine, il a le devoir d'aller porter plainte. C'est de ça qu'il s'agit. Même les policiers portent plainte. Même si tu es un policier, tu as le devoir d'aller porter plainte. Si quelqu'un fait quelque chose qui ne va pas dans ton sens, tu te vas porter plainte. Mais toi-même, tu ne te fais pas justice parce que tu ne fais pas la loi. Une fois que tu te fais la loi, tu es un bandit, tu es un délicant. Et ce monsieur-là est un bandit. Ce n'est pas un capitaine, c'est un délicant. C'est un délicant qui a peut-être convictu de la mer. Et nous devons l'arrêter. Pour ne pas qu'il puisse nuire aux Ivoiriens encore. C'est de ça qu'il s'agit. Pour ne pas qu'il puisse nuire aux Ivoiriens encore. C'est un délicant. Et nous devons l'arrêter. C'est de ça qu'il s'agit. Donc les bêtises qu'il avait dit ici, ce ne sont que des bêtises. Nous avons foi à l'état de Côte d'Ivoire. Nous avons foi à la justice de Côte d'Ivoire. Nous avons foi aux Ivoiriens. Nous avons foi aux membres du gouvernement. Je vous le dis et je le répète encore. Vous avez reçu le footballer et sa femme. Vous avez entendu peut-être les deux parties, mais allégé jusqu'au bout. Parce que la justice doit être faite. Ils ont porté le monsieur sans raison. Ils ont porté le monsieur sans raison. Ils l'ont violenté chez lui sans raison. Il lui a été dit de rentrer chez lui à la maison sans raison. Et cette loi-là doit être appliquée. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je vous mets en garde. Comme je connais déjà la mentalité des personnes, je sais que le monsieur est capable d'aller réunir les jeunes du quartier. Les donner peut-être 50 000 francs, 100 000 francs. Mon petit, on habite dans le même quartier il y a longtemps. Je vous en supplie de remettre. Parce qu'ici dans le rempart, il faut aller témoigner contre le couple-là. Il y a des personnes pour 50 000 francs, pour 100 000 francs, qui sont capables d'aller rendre des faux témoignages. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des personnes pour 100 000 francs, pour 50 000 francs, qui sont capables d'aller rendre des faux témoignages. Donc n'écoutez pas les témoignages des gens bidons qui vont venir vous asseoir là pour venir dire des bêtises. Pour venir vous dire des choses qui n'ont pas de sens. Des choses de 2-3 mesures pour venir vous dire ça. N'écoutez pas ça. N'écoutez pas ça. C'est des propos mensongers qu'ils vont venir vous dire. Mais restez sur la logique et sur la vérité. Parce que cette affaire, ça doit aller loin. Je vais donner ma poitrine pour ça parce que je suis la voix du peuple. Je suis la voix des 100 voix. Je suis la personne même qui est habilitée à rédacter des informations. Je parle aujourd'hui à travers mon peuple. Et quand il s'agit de mon peuple, de ma côte d'Ivoire, des Ivoiriens, des artistes, des footballeurs, des hommes de médias, je suis la personne habilitée à venir s'exprimer. Raison pour laquelle le Haputu National vous parle ce matin. Parce que je suis le national. Je me récite dit à l'état de Côte d'Ivoire. Vous avez déjà franchi le premier pas. C'est celle de goûter d'abord la version du couple. Ceux qui ont été bastonnés. C'est pour vous dire déjà que vous êtes déjà vers la voix du peuple. Mais continuez dans cette voix-là. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire par le propos de ce capitaine-là qui va peut-être aller prendre des gens pour venir mentir. Ne vous laissez pas distraire. Mais que cette affaire-là va jusqu'à loin. Que la justice soit faite. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas humilier les gens comme ça dans son pays. Je me récite dit à tous les footballeurs de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui vous êtes silencieux sur cette histoire. Mais j'aimerais vous dire ici. Nous n'est à l'abri. Parce que ce qui arrive aujourd'hui à ce Marcel Métrois-là. Ça peut arriver à n'importe quel footballeur de la Côte d'Ivoire. Donc vous devez montrer votre solidarité. Je me récite interpellé tous les footballeurs de Côte d'Ivoire. A partager et à parler de ça sur les réseaux sociaux. Parce que c'est votre frère qui a été humilié. Peut-être que d'autres personnes ne le connaissent pas. Mais quand vous faites le même métier. Et quand vous savez que l'un de votre frère a été abusé. A été humilié. A été rabaissé. A été bastonné. Vous devez vous lever comme un seul homme pour dire non à ça. Ne pensez pas qu'à votre petite personne. Mais pensez aussi que demain ça peut être vous. Parce qu'il n'est à l'abri. Donc j'interpellé ici tous les footballeurs de Côte d'Ivoire. Votre voix aussi porte comme de la manière que moi ma voix porte. Peut-être que vous-même vos voix porte plus que moi. Donc j'interpellé ici tous les footballeurs de Côte d'Ivoire. A faire des postes ou des vidéos pour demander justice. Pour demander justice que cela puisse aller loin. Si ça se mette. Si la chose à monsieur affichie. Qui a abusé de son petit titre de capitaine. Il doit répondre à ses actes. Et si aussi. Parce que même il n'y a pas de justification même. Il n'y a pas fait de ci même par rapport à Marcel même. Parce que rien ne peut justifier telle hâte. Rien ne peut justifier que ce monsieur la quiffe chez lui à la maison. Et puis venir frapper le monsieur chez lui à la maison. Donc je prends juste même le cas. Qu'est-ce que les jeunes ont dit sur les réseaux sociaux là ? Que le footballeur il fait du bruit chez lui à la maison. Je prends juste ce cas là. Ok. Le footballeur fait du bruit chez lui à la maison. Je prends encore le cas. Que le chien la dérange. Le chien la chie partout. Ok. Le chien la chie partout. Mais cela ne donne pas droit au propriétaire. Qui est le capitaine affiché. De venir frapper le footballeur chez lui à la maison. Parce qu'une fois qu'il crie chez lui à la maison. Et puis il vient le brotter chez lui à la maison. C'est violation de domicile. Et puis il a abusé de son titre. Parce qu'il est capitaine. Donc du coup il dit. Lui il va le frapper. Et puis cela va aller nulle part. Parce que lui pour lui. Quand tu es dans la main. On ne peut rien te faire. Mais non. On arrête les généraux. On arrête les générales. Non. On arrête les généraux. On arrête les générales. C'est quel français ça ? On arrête les généraux. On arrête qui en commun ? Les colonels. Aputou est là. Ah ouais. C'est normal. On ne pouvait pas finir cette directe là. C'est qu'Aputou nous donne quelque chose. Donc prenez ça comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Applaudissez. Aputou a parlé fort. Mais il a parlé aussi fort dans son français. C'est de ça qu'il s'agit. Donc on arrête les généraux. On arrête aussi les colonels. On arrête les commandants. C'est ce qui veut dire que. Quel que soit ton titre que tu as dans la main. Si tu fais des choses qui ne sont pas bien. Il ne faut pas te dire qu'un autre parce qu'il y a ton titre là. Donc du coup tu es au-dessus de la loi. Non. Tu ne fais pas la loi. Donc on va t'arrêter. C'est pour dire ici à toutes ces personnes qui pensent que vous avez un petit titre. Et que vous vous gonflez là. Prenez juste l'exemple. C'est ce monsieur là qui vient d'être arrêté là. Ce capitaine là. Qui lui et sa maîtresse ont foutu le bordel. A cause de leurs petits titres là. Pour lui et sa maîtresse ont foutu la merde dans le pays. Qui ont frappé le footballeur. Sous prétention qu'ils connaissent Dominique Ouattara là. Aujourd'hui là. Ils ne peuvent pas appeler Dominique Ouattara parce qu'ils n'ont pas les numéros. Ils ne peuvent pas appeler Ado parce qu'ils ne connaissent même pas Ado. Ils ne peuvent pas appeler Amé Bakayoko parce qu'il n'a jamais vu Amé Bakayoko. Il ne connaît personne. Il a juste son petit titre qu'il a là. C'est ça qu'il prend pour se gonfler dans le pays. Sinon il n'est rien. Il n'est rien dans le pays. Et il n'a jamais fait quelqu'un dans le pays. Aujourd'hui là. Nous allons lui montrer qu'il n'est rien dans le pays. Il n'est rien dans le pays. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes dans un pays de droit. Vous pensez que c'est vous qui allez venir faire la loi dans ce pays ? Vous pensez que c'est vous qui allez venir faire la loi dans ce pays ? Qu'il va tirer. Il n'a pas tiré. Écoutez. Il n'a pas tiré. Il faut tirer. Il faut tirer. Il faut la tirer. De toute façon tu l'as congé maintenant. Il faut la tirer. Écoutez. Vous allez assumer ça monsieur. Vous allez assumer. Vous allez assumer. C'est que vous l'avez commencé là. Vous allez assumer. Moi je ne vais pas vous laisser aujourd'hui ni demain. Je ne vais pas vous laisser. Vous l'avez dit. Vous l'avez mis chercher. Vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Pourquoi quoi ? Pourquoi quoi ? Pourquoi quoi ? Je ne peux pas monter. Je vais monter pourquoi ? C'est que vous l'avez commencé là. Vous allez terminer. Mets-toi ici. Vous attendez ça là ? C'est en Esquivité que j'ai fait écouter ça à la nation. A tous les peuples de Côte d'Ivoire. Ouvrez grand vos oreilles. Vous qui avez parlé que ce footballeur là est un menteur. Vous qui avez écrit des petits commentaires pour dire que ce footballeur là il est impolu. Il s'est dit de sa femme. Ou que le chien comme cela écoutait. Voici ce que le gendarme, le capitaine, en question disait. Il dit il va tirer sur eux. Il dit sur eux en tant que quoi ? Ouvrez grand vos oreilles. Parce qu'il n'y a pas trop de national pas fort. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis la voix du peuple. Je dis bien l'état de Côte d'Ivoire. Si vous avez besoin de cette vidéo là, rentrez en contact avec moi. Je vais vous transmettre cette vidéo là. Écoutez bien les propos de ce monsieur là. Regardez ce qu'il disait. Qu'il va tirer. Il dit il va tirer. Il dit il va tirer. Il dit il va tirer sur eux. Il faut tirer. Il faut tirer. Il faut la tuer. Par contre il a conqué mais là. Il faut la tuer. Vous avez vu ? Il a frappé la femme du footballeur. Et puis il dit il va tirer. Il a frappé la femme du footballeur. Le capitaine a frappé la femme du footballeur. Et puis il dit il va tirer sur eux. C'est la voix de Métoua. C'est la voix de Marcel Métoua. Qui est en train de parler là-là. C'est une vidéo qui a été enregistrée. Il n'y a pas d'image. Mais vous entendez bien la voix de ce footballeur là. Mettez le coeur ceux qui ont le direct pour que je puisse parler. C'est maintenant là que je vais parler à la nation ivoirienne. C'est de ça qu'il s'agit. C'est maintenant là que je vais parler à la nation ivoirienne. Parce que ma voix porte. Et comme ma voix porte. L'état ivoirien va écouter ça. J'aimerais aussi dire à tous les hommes politiques de Côte d'Ivoire. Si vous avez besoin des informations. Si vous avez besoin de ces propos là. Retrez en contact avec moi. Ou rentrez en contact avec le footballeur et sa famille. Écoutez bien. Écoutez bien l'appui de confiance. Écoutez bien. Il n'a pas tiré. Il n'a pas tiré. Il faut tirer. Il faut tirer. Il faut la tuer. De toute façon tu vas croire qu'elle est là. Il faut la tuer. Vous allez assumer ça monsieur. Vous allez assumer. Vous allez assumer. C'est que vous avez commencé là. Vous allez assumer. Moi je ne vais pas vous laisser aujourd'hui ni demain. Je ne vais pas vous laisser. Vous l'avez dit. Vous l'avez mis. 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 Pourquoi quoi ? Pourquoi quoi ? Pourquoi quoi ? Je ne peux pas monter. Je vais monter pourquoi ? C'est que vous avez commencé là. Vous allez terminer. Mets-toi ici. C'est-à-dire que malgré qu'ils sont en train de le frapper. Malgré qu'ils sont en train d'humilier ce footballeur là. Vous n'avez pas entendu ici des propos injureux vis-à-vis des armées. Vous n'avez pas entendu ici des propos injureux vis-à-vis des policiers qui sont venus les arrêter. C'est-à-dire que malgré qu'ils sont en train de le frapper. Malgré qu'ils vont tirer sur sa femme, ils vont tirer sur lui. Est-ce que vous attendez un seul instant. Ou ce monsieur là insulte les gendarmes qui sont venus. Non. Ce qui veut dire qu'ils connaissent ses droits. Ce qui veut dire que c'est un footballeur respectueux. Ce qui veut dire que c'est un homme qui est respectueux. C'est de ça qu'il s'agit. Ce qui veut dire que c'est un homme qui est respectueux. Malgré qu'ils sont en train de le frapper. En frappe sa femme qui est nourrice. Qui vient d'accoucher il y a juste 4 mois. Le monsieur la frappe. Et puis il fait sortir son âme. Il dit qu'il va tirer sur eux. La famille. Je me laisse ici dire à tout le peuple de Côte d'Ivoire. Nous sommes dans un pays de droits. Nous sommes dans un pays de lois. Nous sommes dans un pays. Où les Ivoiriens doivent être écoutés. Nous sommes dans un pays. Où aujourd'hui des personnes se lèvent là-bas. Et puis font n'importe quoi dans le pays. J'aimerais ici dire à l'état de Côte d'Ivoire. Vous devez poursuivre cette affaire là. Pour que ça puisse aller loin. Vous devez poursuivre cette affaire là. Pour que l'abus de pouvoir. Puisse être enfin arrêté en Côte d'Ivoire. Comment un monsieur peut aller frapper des gens comme cela. Et puis dire que lui va tirer sur eux. Tu vas tirer sur eux en tant que qui. Ils ont les armes. Ils ont couteau. Qu'est-ce qu'ils ont ? Et puis tu vas tirer sur eux. Qu'est-ce qu'ils ont ? Et puis tu vas tirer sur eux. Même quand un policier fait sortir une âme. Vis-à-vis d'un civil. Mais qu'il ne prenne pas l'âme là-dessus lui là. Le policier est capable d'être poursuivit en justice. Parce qu'il n'a pas le droit de faire sortir son âme. Tant qu'il n'est pas en danger de vie. Tu n'as pas en danger de vie. Toi tu frappes les gens. Et puis toi tu fais sortir ton âme. Pour dire que tu vas tirer sur eux. Tu fais sortir ton âme. Pour dire que tu vas tirer sur sa femme. Tu la frappes. Tu frappes le monsieur. Parce que tu conçois quoi ? L'état n'est pas d'ivoire. Écoutez bien les propos là. Tout ça fait partie des preuves que vous devez écouter. Tout ça fait partie des preuves que vous devez prendre en compte. J'aimerais si vous dites. Ne soyez pas discrets. Par rapport aux personnes qui vont venir dire. Que le monsieur est conseillé là. Le monsieur est conseillé là. Non. Mais écoutez la voix du peuple. Écoutez la voix des citoyens. Je le redis encore pour que vous puissiez comprendre. Une personne qui dit la vérité. Va redire cette même vérité là pendant 100 fois. Mais une personne qui ment. Ne pourra pas dire son même mensonge là pendant 100 fois. Arrivé un moment. Il va se tromper quelque part. C'est de ça qu'il s'agit. Et cette femme là. Elle dit la vérité. Parce que. Elle a dit cette même vérité là. Dans tous les vidéos où elle est apparue. Après mon apparition. Parce qu'il a fallu que le Habitur National. Donne de la lumière. Donne de la visibilité. Au crime. Qui a été fait. Vis-à-vis de ce footballeur. Et de sa femme. J'aimerais aussi dire. A l'état de Côte d'Ivoire. Nous devons plus suivre ça. Monsieur Alassane Ouattara. Papa Ado. L'homme puissant. J'aimerais aussi vous dire. Merci d'abord de les avoir attendus. Mais nous devons aller au bout de cette histoire. Parce que ce footballeur là doit être dédommagé. Il doit être dédommagé. Et il doit être très très dédommagé. Nous devons monter à cette famille là. Et vous devez lancer un message fort. Aux Ivoiriens. Pour dire. Personne n'est au-dessus de la loi en Côte d'Ivoire. Nous sommes tous pareils dans le même pays. C'est de ça qu'il s'agit. Regardez comment une tisa peut mettre la maître. Regardez comment une femme qui est maîtresse. Peut rendre la vie misérable à son mari. C'est qui veut dire qu'elle n'a jamais aimé le mari. Parce qu'une femme qui est aimé. Même le gars ne va pas lui dire. Mon gars. Il faut venir frapper quelqu'un comme ça de la sorte. Te voilà aujourd'hui. Je sais que tu vois ma vidéo. Je vois que tu vois ma vidéo. Je sais que tu vois ma vidéo. Donc du coup. Tu es forcément bouleversé là où tu es. Tu pleures. Tu ne peux pas me dire qui est ce jeune là qui est en train d'alimenter encore la toile. J'aimerais vous dire ici. Je suis la voix des sans voix. Je suis l'avocat de tous ceux qui n'arrivent pas à parler sur la toile. C'est moi qui appelle le apoutur national. Pour que je devienne les défense. Regardez maîtresse. Une maîtresse qui est triste. Je sais même parce que j'allais enfouir mes salons bon gourou. Elle est musclée même. Parce que j'ai vu sa photo. Mais je ne vais pas mettre ça ici sur la toile. A cause peut-être de sa famille. De ces choses. Je me dis que je laisse la justice faire son travail. Mais quand j'ai vu la photo de la dame là. J'ai dit. Est-ce que vous la voyez même ? Elle est musclée comme cela. C'est que quand tu la vois même. Tu sens que c'est un goût même. Qui a la haine dans son cœur. Une femme peut être musclée comme ça. Ah dame hein. Parce que tu es musclée. Tu dis non. Vous allez frapper tout le monde dans le quartier. Parce que tu es musclée. Tu dis que non. Si toi tu frappes ton mari là. Donc tu penses que non. Toi ton mari va frapper tout le monde dans le pays. Et puis il n'y a rien. Ça c'est les femmes qui frappent le mari à la maison là. Les femmes qui commandent leur mari là. C'est que quand une femme commande son homme. C'est gâté. Parce que. Elle a appelé juste son mari pour dire que non. Parce qu'elles ont le. Mais attend. Te vois là aujourd'hui là. Faut prendre tes musclées là. Pour aller à la gendarmerie. Pour aller faire sortir ton mari de la police là-bas. Tes musclées tu prends. Tu es gonflée là. Tu es gonflée. Tu es une femme gourou. Qui a fait alliance. Elle est bêtée. Et puis dit là. C'est que. Une femme qui a fait alliance. Gourou. Ménageur de bébé. Et puis dit là. Je dis. Elle est musclée pour ça. Il dit. C'est brun là. C'est bourre. 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 Et c'est elle là. Qui dit aux gens que mon mari frappe. Mais j'ai pris à rien dans le pays. Ton mari aujourd'hui l'ont Siri. Va le libérer. Elle t'es musclée. Tu es Rambo non ? Tu es Rambo non ? Va te saluer ton mari maintenant. Madame Rambo. C'est toi qui es Rambo dans le quartier non ? C'est toi ton mari qui frappe tout le monde non ? Toi tu es maîtresse. Tu ne restes pas tranquille. Ils vont jeter le gars en prison. Tu vas manger comment ? À ta main. Ils vont jeter ton mari en prison. Tu vas manger comment ? À ta main. Tu vas manger comment ? L'état ivoirien va dire. Comme tu as trop frappé le gars là. On va t'arracher ta maison là pour le dédommager. Tu vas dormir dans la maison comment ? À ta main. C'est quelle maîtresse qui est ouré ouré comme ça ? Les tisannées se cachent. Elle ne veut même pas qu'elle les voit. Les tisannées se cachent. Elle ne veut pas qu'elle les voit. Mais une tisannée qui est ouré ouré comme c'est là. Tu vois là aujourd'hui. Problème sur ta tête. Tu ne sais pas où tu vas mettre ton pied. Tu ne sais pas où tu vas mettre ton bras. Ta vie est mélangée. Depuis avant, je sais qu'elle ne dort pas tranquille. Parce qu'à n'importe quel moment. Peut-être même là. La vraie femme du monsieur mène. Ce n'est pas que le monsieur est à la maison là-bas. La famille partageait ma vidéo là. La femme la va voir. La vraie femme de monsieur affiché là. Ton mari est à la maison. Comment on appelle ça ? Sur la route de Benjaville là. Ton mari est à la maison là-bas. Peut-être tu ne sais pas. C'est là-bas ta maîtresse là-dedans. Il faut aller récupérer ta maison. Aujourd'hui là, toi-même ils vont te mettre dehors. C'est vous qui voulez mettre les gens dehors non ? Toi-même aujourd'hui ils vont te mettre dehors. Donc je vais leur dire ici. La vraie femme de monsieur affiché. Celui qui frappe les gens dans le pays là. Ton mari a la maison. C'est la route de Benjaville là. Il ne t'a pas dit. C'est là-bas sa maîtresse là-dedans. Il faut aller récupérer ta maison. Maison là c'est pour toi. Quand tu vas quitter là-là. Même s'il y a un fou, même tes dragues. Tu vas le bénir. Quand tu vas quitter d'un gourmet qui est lourd comme c'est là-là. Qu'il va racheter la maison de ton mari là. Là tu vas comprendre que le pays là. On ne fait pas la loi. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc. A l'état de quoi tu vois. Je vais faire le coup de l'enfant. Écoutez. Il ne l'a pas tiré. Il faut tirer. Il faut tirer. Il faut la tuer. De toute façon tu la contiendes là. Il faut la tuer. Vous allez assumer ça monsieur. Vous allez assumer. Vous allez assumer. Ce que vous avez commencé là. Vous allez assumer. Moi je ne vais pas vous laisser aujourd'hui ni demain. Je ne vais pas vous laisser. Vous l'avez dit vous l'avez mis sur chez nous. Ça laissez. Venez vous. Tu es là. Pourquoi quoi ? Pourquoi quoi ? Pourquoi pas ça ? Pourquoi pas ? Je ne peux pas monter. J'ai monté pourquoi ? Ce que vous avez commencé là. Vous allez terminer. Regardez comment on a dit le monsieur. Regardez. Regardez comment ils ont frappé le monsieur Regardez comment ils l'ont rendu Footballer international Regardez comment ils l'ont rendu Regardez un frère qui était frappé Comme ça chez lui à la maison De se croire qu'on va tirer sur vous Ouais, vraiment le pays va mal Le pays va mal Jusqu'à ce que vous aussi vous allez vérifier Que vous allez tirer sur les gens Voici un gars Un gars qui s'est échappé du zoo Parce que ça c'est un gars qui s'est échappé du zoo On est en train de faire comme on va faire pour rester tranquille dans nos coins Jusqu'à ce qu'on est en train de prendre le pays là dans nos mains Jusqu'à ce qu'on est en train de prendre le pays là dans nos mains Jusqu'à ce qu'on va faire pour essayer de gagner une petite place là Toi le petit gars qui est dans la main Peut-être qu'il va dire non On a au moins un gars dans la main Il va nous soutenir là Tu vois là tu es venu mettre la ronde sur le gars Jusqu'à ce qu'on va venir prendre ton poste encore Voilà Qu'est-ce qu'ils vont t'enlever capitaine là Ils vont même à du capitaine Parce que Jusqu'à ce qu'il n'a pas la chance des fois C'est ça qu'il s'agit C'est que Jusqu'à Peut-être même Adam ne sait même pas qu'il y a un gars même qui n'est pas là-bas qui est capitaine C'est ça Peut-être Adam ne sait pas qu'il y a un gars qui est capitaine là-bas Donc il n'est pas au courant Donc aujourd'hui là Ton nom a tellement pris Il y a un gars qui est capitaine là-bas Mais il ne fait pas là-bas Et rapatriez-le C'est aujourd'hui le vote de rapatrier On donne ça à Mardou On donne ça à Connaissiaka On donne ça à Chérif On donne ça à un petit doula là-bas Un petit sénifo Il cherche ça Toi tu es assis là-bas tranquille Reste tranquille dans ton coin Tu vas manger un peu un peu C'est toi tu es gonflé Dans un pays d'un dollar Toi tu es gonflé Dans un pays d'un dollar Toi tu es gonflé Tu es gonflé jusqu'à Te voilà maintenant Ils vont enlever ton petit capitaine Parce qu'ils cherchent à nommer les gens Les FSI là ils sont pleins Il y a beaucoup qui n'ont pas encore eu poste Ils vont aller soulever un là-bas Oui allo monsieur Madou Oui Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Ah ok Bon On va enlever A Fichy là Parce que Il y a un homme qui est lié 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 Donc on va enlever Et puis On te met là-bas Donc allez là Madou est là dans cette sécurité au quartier Il a déjà fait Tous les quartiers vont venir Ils l'ont nommé capitaine Tu n'es plus capitaine On est dans le pays d'Adola En fait Tu perds deux putés Et puis on te jette en prison Il n'y a rien C'est ça Le pays d'Adola Tu perds deux putés Et puis on te jette en prison Il n'y a rien C'est moi C'est lui C'est lui qui fait la loi C'est le bam bam Ah Tu n'es pas au courant Donc tu perds capitaine Et puis On va enlever ton titre de capitaine là Et puis tu vas siffler dans la rue C'est vrai qu'après aujourd'hui Tu vas te promener dans la rue Et puis tu vas arrêter le ror au quartier Tu perds capitaine Et puis un matin Ils vont dire Tu n'es plus capitaine Tu vas aller sur la route Et puis tu ne peux rien dire C'est le pays d'Adola Tu n'es pas au courant Ah Tu seras au courant aujourd'hui Tu seras au courant Tu n'es pas au courant Il faut te demander Toi tu es capitaine Député même On l'a enlever On l'a jeté en prison Ce n'est pas toi Tu vas venir parler Toi tu n'es rien même Député on dit Il y a un parlement sur lui On ne peut pas faire On l'a soulevé On l'a jeté en prison Il n'y a rien Toi capitaine Ils vont te soulever Et puis ils vont enlever Madou Attends là Madou est là dans ses habitudes au quartier Ils ont pris Madou au quartier Madou allait là Il l'a donné fêté Tout le Madou C'est le nouveau capitaine Toi tu n'es plus rien en Côte d'Ivoire Petit go Tu vas rester tranquille là On va te faire confiance un peu un peu On dit non Le pays là Bon Il y a encore de l'espoir Parce que ce n'est pas les du-là Qui ont tout pris Il y a au moins un petit capitaine Qui est Adieu Il essaie de passer par lui Pour voir un peu Avoir un peu les informations Voir un peu comment le pays va Voir un peu comment le pays va Te voilà maintenant Quand t'envoies Il faut savoir t'envoyer Bambou Adieu C'est la manière de t'envoyer là Qui fait que toi aujourd'hui Tu ne sais plus où tu es Donc quand t'envoies Il faut savoir t'envoyer Tu ne sais tellement pas t'envoyer Qu'aujourd'hui là Te voilà Tu es dans la merde Tu es dans la merde totale Tu es dans la merde totale Aujourd'hui tu es dans la merde C'est fini pour toi Merci à tous les peuples de Côte d'Ivoire J'aimerais aussi dire merci à tous les Ivoiriens Merci à tous ceux qui ont partagé Merci à tous ceux qui aiment ma vérité Merci à tous ceux qui aiment le Hapoutu National Comme vous le savez Je suis aujourd'hui la voix des 100 voix Je suis la personne de ma vérité A parler aux autorités de Côte d'Ivoire Quand il s'agit de la suivi de mon peuple J'aimerais aussi dire merci à tous ceux qui me soutiennent J'aimerais aussi terminer aussi mon direct ce soir Par dire merci à M. Touré Apalo Merci à Ange Kessy du gouvernement Merci à son excellence M. le Président Alassane Ouattara Merci à son excellence M. Ahmed Bakayoko Merci à tous les membres du gouvernement Qui avaient fait parler votre cœur Qui avaient mis la justice de la Côte d'Ivoire devant Nous prions ici à ce que cette justice-là Puisse aller jusqu'au bout Nous prions à ce que la vérité puisse éclater aux yeux du monde Nous prions à ce que Ce monsieur-là puisse répandre ses actes Il doit payer tout ce qu'il a fait Il doit payer et faire part C'est-à-dire que vous devez montrer cet exemple-là A tous ceux qui vont peut-être se dire que non Parce que nous avons un petit poste Nous pouvons abuser des Ivoiriens Ils doivent leur montrer que La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens La Côte d'Ivoire appartient à tous les fils de la Côte d'Ivoire Que vous soyez Jula Que vous soyez Koyaka Que vous soyez Bété Que vous soyez Senifo Nous venons tous du même pays Et nous appartenons à la même Côte d'Ivoire Aujourd'hui L'état de Côte d'Ivoire A montré que Personne ne fait la loi en Côte d'Ivoire Parce que si Alassane Ouattara faisait la loi en Côte d'Ivoire Je ne pense pas que ce capitaine n'a à l'être arrêté Mais il a démontré que Quel que soit ton rôle social Quel que soit d'où tu viens Quel que soit ton groupe ethnique Quel que soit ton lieu de famille Quel que soit ton habitation Si tu as un problème Tu peux être entendu par l'état de Côte d'Ivoire C'est de ça qu'il s'agit Que Dieu bénisse le gouvernement en place Ça n'a pas été une histoire politique Mais c'était juste une récompense Vis-à-vis des propos et vis-à-vis des agissements Du gouvernement en place Qui a montré par A plus B Qu'ils sont pour le peuple ivoirien Quel que soit vos pensions politiques Ne prenez pas mes propos là pour dire que Non, Amplitude Nationale aujourd'hui fait la politique Non, je ne fais pas la politique Mais quand il s'agit de dire la vérité Soyons francs de dire la vérité Nous avons pointé toujours ce gouvernement-là Du doigt Mais aujourd'hui ce gouvernement-là a montré Aux gens du monde Que nous appartenons tous à la même Côte d'Ivoire Et que nous sommes tous des enfants dignes de ce même pays Donc nous devons être capables aussi De féliciter ce gouvernement-là Quand ils font des bonnes choses Et quand ils font des bonnes actions C'est de ça qu'il s'agit Donc que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire Que Dieu bénisse tous les Ivoiriens J'aimerais terminer aussi par dire Aux footballeurs, mets-toi Faut savoir que les Ivoiriens sont derrière toi Le peuple de Côte d'Ivoire Par ma voix et par mon canal Te dit qu'ils apportent ton soutien Ils sont derrière toi Et nous allons te suivre Jusqu'à ce que justice doit être faite C'est de ça qu'il s'agit Nous allons te suivre Jusqu'à ce que ce monsieur-là Puisse dépendre de ses actes C'est de ça qu'il s'agit Parce que personne n'est au-dessus de la loi en Côte d'Ivoire Et personne ne fait la loi en Côte d'Ivoire Que Dieu bénisse tous les Ivoiriens Que Dieu bénisse tous les Pépliques africains C'était Agbre Stéphane, le Miel de Paris Le Hapoutou National Le Paracétamage des réseaux sociaux Premier ministre des régionaux Je répète terminer mon direct ici Sans dire merci encore à mon parrain Fabrice Aouillon Merci aussi A ma maison de production Chama Production Merci aussi à Massalin Gradel A Asalfo Merci aussi à Blegoudé Charlie Qui m'aime Merci à tous ceux qui m'apportent le soutien Que Dieu vous bénisse en ensemble Et rendez-vous très bientôt pour un direct Rendez-vous ce soir Pour le mariage De Vital Que Dieu vous bénisse C'était Agbre Stéphane On est ensemble Merci à tous ceux qui m'apportent le soutien Merci à tous ceux qui m'apportent le soutien